T'as vu y'a un mec qui a dit dans les commentaires en t-shirt vous loquez random Alleeez Qu'il doute un petit peu quand même Moi il veut pas Faut qu'il doute de moi Mets toi comme ça, comme ça, doutez Reste comme ça Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Aujourd'hui deuxième partie de la vidéo d'Op ou Nati sur tous vos influenceurs préférés On devait pas la faire normalement mais on a lu les commentaires Et il y a eu énormément de ouais tu te rends compte, il dit lui il est Nati, lui alors qu'il est dedans Les gars on vous avait prévenu sur la première vidéo que c'était notre avis Et en plus on vous avait dit qu'il nous fallait un avis tranché Donc on avait pas le choix, on pouvait pas viser entre les deux C'était soit dopé soit nati Mais on va quand même faire cette vidéo parce qu'on répond à la communauté Même si vous n'êtes pas d'accord On l'accepte, faites-en autant les gars Vous avez le droit de commenter mais ne manquez pas de respect Chacun a le droit d'avoir son opinion mais faut respecter l'opinion des autres Même s'il est différent Bien sûr, c'est comme si tu faisais un débat avec quelqu'un et tu l'insultais parce que tu étais pas d'accord avec ses idées C'est pas comme ça, chacun ses idées on respecte les idées Imagine dans la politique Nique ta mère quoi Wesh non Bon Mélenchon il le fait C'est vrai Moi Mais oui bien sûr Moi Mais qui est allé celle là Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Nous on vous incite au commentaire les gars Bien sûr Vous avez le droit de pas être d'accord avec nous Déjà parce que ça nous aide Donc nous qu'on est des haters on s'en fout On aime ça les gars Ça nous aide On essaie même de vous répondre Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous et que vous nous critiquez Mais à un moment donné on arrête de répondre Parce que vous manquez trop de respect les gars Du coup on va clarifier un peu les choses sur la première vidéo On ne dira pas nati ou dopé On va donner un pourcentage sur le fait qu'il soit nati ou pas C'est ça Parce que dans la première vidéo on a mis des mecs en nati Mais on a eu des doutes sur ces mecs là les gars Bien sûr On n'est pas naïfs Et on n'est pas non plus des suceurs Ça aussi on va en parler Il y a des mecs qui me disent On les a mis en nati parce qu'on les suce On veut notre feat On a rien à foutre Déjà est-ce que ces youtubeurs-là vont regarder cette vidéo ? Je crois pas les gars Bien sûr On a jamais mis l'abonné on est pas des gros du feat Et en plus si on a envie de faire un feat C'est pas parce que j'ai dit que lui il est dopé Que je vais pas lui envoyer un message Est-ce qu'on peut faire un vidéo ensemble Et qu'il va me dire non parce que j'ai dit qu'il était dopé Même moi si demain par exemple il y a body time Allez par exemple il fait dopé pas dopé Il dit qu'on est dedans Il nous invite à aller le voir Je viens Je viens Je m'en fous Arrêtez toutes vos bêtises là On est là pour essayer de trouver la vérité ensemble Nous on l'a pas Bien sûr On nous donne notre avis Eclairez nous si on se trompe Et puis ensemble on va essayer de trouver la vérité La vérité seul ceux concernés la connaissent On commence par ceux sur lesquels on a un petit doute Tous les dopés de toute façon vous les avez retrouvé dans la première vidéo C'est ça On va pas en parler vous les retrouvez en fin de vidéo On est sûr qu'ils sont dedans Là on va piocher dans ceux qu'on a mis en atti Pour les mettre dans j'ai un doute Donc la première personne sur laquelle on a eu un doute C'est Efkan Kurnas du moins Toi moi mon avis est différent on va dire T'as déjà douté de Efkan par rapport au pensement qu'il y a eu Pas forcément Non je l'ai toujours trouvé un peu fat Avec des perf raisonnables Oui sur NC Live Twitch il y a un moment il y a eu un site de stéro qui a flûté Mais je vous rappelle qu'il a fait des vidéos sur la trombolonne Sur les stéroïdes et il faut bien se renseigner pour faire des vidéos comme ça Pour se renseigner il faut aller sur les sites en question il y a pas photo Et par rapport au pensement Gros j'ai déjà eu des boutons dans le dos C'est pas parce que j'ai des boutons que je suis dopé Tu fais un cheat c'est très gras tu digères mal Tu peux faire des boutons il y a plein de trucs comme ça Donc maintenant qu'on le met dans la case j'ai un doute Donc pour nous il est pas nati et il est pas dopé Mais on a un doute on va donner un pourcentage de sa naturalité Naturalité C'est vraiment drôle Il est français Il est franco-turc Et on va prendre la moyenne de nos deux pourcentages Moi je l'estime à 30% Moi 5 On se met au clair ça veut dire qu'il y a 70% de chance qu'il soit nati 30% de chance qu'il soit dopé Pour moi 30% Et toi ? Pour moi il y a 95% de chance qu'il soit nati Donc 5% seulement qu'il soit dopé Ok ça m'embête pour les calculs 17-5 Efkan Körnaz 17% de chance d'être dopé 17% de chance 17% de chance d'être dopé On passe au suivant Kylian Hagen Donc je lui ai donné un score de 35% 35% de chance d'être dopé Moi je mettrais un 55% de chance d'être dopé Parce qu'il part d'une base très maigre Et c'est ce qui me fait le plus douter Il était vraiment squelettique Bah moi c'est pour ça que j'ai mis 35 J'aurais pu ne pas le mettre dans la case j'ai un doute Je l'ai quand même mis C'est un titan gros C'est normal de douter C'est normal Mais c'est pas normal de dire Je suis sûr qu'il est dopé Je suis sûr qu'il est nati C'est ça, bénéfice du doute Ca fait 45% Ca fait 45% pour Kylian Hagen Ca suivant Monsieur Lukagoui Vu ça jaser les gars dans les commentaires C'est impossible Il est trop sec et tout Moi je lui donne un score de 15% Juste parce qu'il a fait des compètes Mais en fait Vous vous rendez pas compte Parce que vous étiez pas avec lui Mais tu le mets à côté d'un mec Qui pratique depuis 2 ans Quand lui est en sèche Il était maigre Le mec qui fait de la musique depuis 2 ans Il met misère Vous vous rendez pas compte Il faisait 74 kg même pas En vrai tu le vois Dans le PDC-6-7 Mais ça il y a des gens qui vont pas le comprendre Moi je lui ai donné 30% Douter un peu de lui Parce qu'il est vraiment attiré par le monde du body Ouais Ses vidéos tournent autour de ça Donc il aime les corps vraiment monstrueux Tu vois qu'on voit en classique Il est peut-être susceptible de craquer par rapport à ça Ouais Mais je me dis s'il aime les corps monstrueux Il aurait craqué il aurait pas fait les choses à moitié Tu vois Ouais c'est possible Mais en tout cas je le pense pas dopé Mais s'il était dopé Pour moi il y a que 30% de chance qu'il le soit Donc ça fait une vingtaine de pourcent On passe à Nassim Saïli Elle famoso pour traction au inter Et lui c'est compliqué La fameuse Là on a tous eu une période où on s'est dit Nassim Sessurier dedans Ouais Parce qu'il a montré des chefs et c'était incroyable Mais moi je pense vraiment que c'est une génétique golden Et qu'il a jamais craqué Mais on a quand même eu un doute Et j'ai eu un doute Donc je le pense à 25% dopé Moi je dirais à 30% Il y a 30% de chance qu'il soit dopé Ouais Voilà Moi il y a 25% de chance Parce qu'il fait pas si impressionnant que ça À côté de certaines personnes qui eux le sont On va donner des noms tout de suite On va attendre On va attendre Ça va arriver les gars On aurait peut-être dû commencer par lui Ça va venir ça va venir Ensuite ça va être le chouchou de Jidio Le chouchou de Pimot Le chouchou Alex de Body Time La masse du feed game Alex de Body Time Donc j'ai failli le mettre en nati sûr Parce que pour moi il est nati sûr Mais si vraiment on veut être honnête Ouais J'ai déjà douté de lui Donc je me suis déjà posé la question Est-ce que c'est pas possible Il est monstrueux Il y a un physique de fou Pour moi c'est le meilleur du feed game clairement Donc je vais encore Je lui ai quand même mis 10% de chance d'être dopé Par rapport à son physique Je me suis fait 10% aussi 10% aussi Ouais Là c'est bien on est au clair là-dessus 10% Parce que par rapport à la personne tu vois Je sais que le monde du body ça n'intéresse pas du tout En fait je vais te dire moi ce qui me fait dire ça C'est que le mec il a toujours dit Que soit danser son quoi Il préfère l'oseille à la muscu À partir de ce moment là c'est que La muscu c'est bien Mais c'est pas une de ses priorités Pour pas se charger Tu te charges tu perds de l'oseille en plus Donc autant faire juste de la muscu Essayer d'en tirer de l'oseille pour lui Et c'est tout tu vois Il s'en fout un peu du body Il a tout dit Là ça va faire des rageux Il y aura des commentaires Dites le nous en commentaire On s'en fout Mais soyez respectueux On le rappelle Et moi ce qui m'a fait moins douter C'est quand je l'ai vu à côté de Bazinga Sur une photo qu'ils ont fait ensemble récemment Il est un cran au dessus Un petit peu Mais il n'est pas une lumière Il n'est pas une lumière Et sur toutes les années Toutes les vidéos qu'il a pu tourner On n'a jamais vu de trucs bizarres De tétons De taquinés De poils chelous Pas de variation de shape Pas de plus 10 Non il n'y a pas de Et c'est prof Rudi Koya Lui c'est pareil J'ai failli le mettre en Natchi tout court Ca fait plusieurs années qu'on le suit et tout Et pour moi c'est clair il est Natchi Mais si je devais donner un pourcentage de chance d'être dopé Je lui en donnerais seulement 10 les gars Ouais 10 aussi 10 aussi ? Juste parce qu'il est dans le groupe super physique Et qu'il y a des chargeux dedans Voilà Et qu'il y a un physique Incroyable aussi Il y a un bon physique Donc il mérite qu'on doute de lui Mais n'oubliez pas qu'il a commencé à l'adolescence Là où on est susceptible de faire le plus de masse Faut pas oublier C'est pour ça qu'il a un bon physique Ensuite on passe à Thibaut InShape Je rejoins Jijuo Il a mis 5% Je mettrai 5% aussi Il est un physique Il est très bon son physique Le physique il a affiché récemment sec Mais c'est pas un physique de chargé Franchement si vous trouvez que son physique c'est un physique de chargé Faut remettre sa génétique en question au bout d'un moment Non pas sa génétique Sa muscu Arrêtez la muscu Fait autre chose Si vous pensez que vous pouvez pas atteindre ce corps là En travaillant Faut arrêter les corps C'est pas possible la muscu Ça sert à rien les gars Parce que sa cure a peut être fuité sur internet Ca peut être des montages Ca peut être du fake On l'a déjà vu avec Ali de Marvel Les gars les fakes Ca le dit sur internet Ah la la ça me plait On va parler Là on est en grand débat Là les gars on va vous parler d'un mec Faut pas prendre notre avis en compte Parce qu'on le connait pas assez Ouais On va bien le voir Hier je me suis penché sur son cas J'ai regardé cette vidéo C'est pas assez les gars Mais quand même j'ai pu vous faire un avis Et il me fait douter fort 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 Donc là on parle de Iron So Iron So il est tout nouveau dans le kit game Il a 20 000 abonnés On l'avait pas mis dans la première vidéo Parce qu'on le connaissait pas Maintenant il y figure On l'aurait peut être mis dans dopé Dans la première vidéo Mais là on a un gros doute Et c'est pourquoi je l'ai mis à 50% Moi j'irais jusqu'à 75-80% 80% C'est énorme Pour moi il y a 95% de chance qu'il soit dedans Mais non même plus 90% En fait il a un gros physique Ses points forts c'est épaules, bras, trapèzes Pecs Ouais mais vraiment ce pecs C'est ce qui ressort le plus C'est ce qui t'impressionne Parce qu'il met tout le temps des Marcel Où on voit pas trop ses pecs Regarde sa vidéo où il est torse nu Il y a des gros pecs Non mais ses épaules latérales Ca fait comme les charger tu vois Mais c'est pas pour autant qu'il en est un Tu vois il y a des mecs Ils ont peut-être que son point fort c'est ça Parce que quand je regarde ses jambes J'ai l'impression qu'il a des jambes de Nassim Moi je vais te dire le problème C'est quand j'ai vu la vidéo avec Nassim Saïli Ils sont l'un à côté de l'autre Iron So a des bras aussi volumineux que Nassim Sauf que Nassim est très loin d'être aussi sec que lui Si Nassim sèche autant que lui Bah c'est fini Il met une lumière à Iron So Et il y a un problème Alors qu'on a déjà des doutes sur Nassim C'est qu'il y a un problème Et on a regardé aussi son interview Où il disait qu'il cheat tous les jours C'est n'importe quoi En prise de masse seulement Mais il reste dans ses macros Ca veut dire s'il doit manger 3000 calories Non Il va se taper Il a précisé Pourquoi est-ce qu'il dit à un moment Ouais des fois c'est des cheats à 5000 calories Donc là il abuse Mais après s'il y a une diète à 5000 calories En prise de masse Qui a des diètes à 5000 calories en prise de masse Pour 1m80 frère Il ferait 2m20 Il fait 80 kilos Non 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 Je fais 90 kilos 5000 c'est trop rond Il pourrait être à 4000 40000 à la limite Et encore Moi c'est ça qui me qui tient un peu Parce que Pourquoi je suis dans cette vie ? Physiquement c'est énorme Physiquement c'est énorme On va en parler après Physiquement c'est énorme Et son discours Il me Il ressemble à ton discours Il me convainc Il prône Il dit qu'il est naturel Il prône la santé et tout Il dit que s'il se chargeait Ca se verrait tu vois Donc j'ai l'impression Qu'il sort le même discours que moi Tu vois Donc je me dis c'est pas possible De mentir autant en caméra Donc il m'a mis gros doute Et vu que je le connais pas assez J'ai un très gros doute Je vais mettre 50% Et puis nous Donc ça fait 70% Donc on aimerait bien le voir en vrai Si tu passes sur la vidéo N'hésite pas à se capte en vrai Juste Et puis on fera une analyse physique Du physique En vidéo Et puis voilà On va passer à Pimousse C'est pas ce que je fouille c'est moi C'est pas ce que je fouille c'est moi Bah je m'étais trompé Parce que je lui donnais 40% de chance d'être rechargé T'as vu son physique Ou pas torse nu ? Il est C'est un gorille Non c'est pas qu'on se trompe C'est que lui en fait J'ai remarqué qu'il pense vraiment Que la limite nati est très haute Il surestime la limite nati Il se rend pas compte Bah c'est ça Parce qu'il a vu trop de gros physique Non non même pas Parce que je relève pas les gros physique Le body ça m'intéresse pas Pour moi la limite nati Ce serait du Alex Villani Du Newton et Joe Voilà Et quand on arrive à s'approcher de ça Ca commence à me faire douter On est bon Mais si c'est proche de ça C'est ok Un cran au dessus Léger Un cran au dessus Bah je peux me dire que le mec il est quand même nati Voilà Par exemple l'Aeron Tso il met une lumière à Newton et Joe Qui ont son âge C'est pas normal Alors pas ça terminer Attends j'ai un doute pour moi Je mettrais quand même Cuesta dedans Parce qu'il a fait une compétition Je mettrais un petit 10-15% Ok Parce qu'il a fait une compétition Qu'il a des cuisses quand même de taureau frère Bah moi je le mets à 5% Voilà Voilà maintenant Il reste Pimousse on l'a oublié de faire Et Didjo aussi on l'a oublié Non Donc le Pimousse par rapport à ses perfs je le mettrais dans j'ai un doute Mais sinon Il est naturel Didjo par rapport à ses points forts je commence à douter Donc pour la liste des dopés vous la retrouvez dans la première partie de cette vidéo On va les rappeler brièvement Enzo Fucra Jean-Julien Cordillagni Maître Cal Jamcordezel Loïc Fit The Rob Chef Fitness Nathan Monzango Reda Mamouni Et San Qu'il a dit qu'il était aussi en live dedans Que ce soit clair parce qu'il y en a qui nous disent qu'il y en a qui en commentaire Je peux pas entendre des trucs comme ça Ouais je l'afficherai commentaire Ce commentaire là je l'affiche Je vais devenir fou sinon Et Sao Nelson et Jojo Leroche qu'on avait oublié de juger C'est la première partie de la vidéo Incroyable physique Jojo Leroche Sinon tout le reste on est sûr qu'ils sont Nati Donc Solid Mike Arthur Mossa Marvel c'est sûr Eric Flagg Manga Warcourt Jean de haut de musculation Il est peut-être chargé celui-là Alex Levent y'est dedans Je sais pas pourquoi y'est là Nayanati PJ Body Time Bazinga On en a eu la certitude vu qu'on l'a vu Les double dragons Blouson Sommet Nico Dallam Antoine Fontbonne Avner Iron Quest Iron Quest qu'on avait oublié de faire aussi dans la première partie vidéo Donc sur ces gars-là Nous on est sûr Et on a même pas d'argument à apporter les gars C'est comme ça Bah voilà c'était clair Ouais J'ai hâte de voir leurs commentaires Ça va être la bagarre dans les commentaires Tu crois encore ? Du respect du respect c'est trop frère Du respect s'il vous plaît Ouais mais gros le respect ça se demande pas Toi t'es éduqué Et tu parles bien en commentaire Soit tu l'es pas Parce que les gars Quand vous mettez des commentaires de haine comme ça Dans les commentaires Vous ridiculisez vous même C'est la honte Parce que vous montrez que vous prêtez une attention énorme au feed game Les gars c'est rien du tout le feed game C'est un jeu que si pour vous vous jouez votre vie là dessus A savoir qui est dopé et qui est pas dopé Arrête la muscu faites autre chose C'est qu'ils font même pas de la muscu pour eux Tu t'en fous Tu regardes ton physique avant maintenant T'es satisfait de te taper Non mais c'est quand même bien de le savoir C'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo Mais faut pas que ça vous prenne à coeur comme ça les gars Bah oui Voilà c'est tout ce qu'on voulait dire J'espère que ce message de paix Parce que Marvel est plus dans le game du coup Bien sûr Il est obligé de faire son boulot Il est revenu au feed Il arrive Victoire du Wakanda les gars On fait pas une vidéo spéciale là dessus Mais on le fait avec vous là Pendant cette fin de vidéo Merci à tous ceux qui ont soutenu la cause On est fiers d'avoir participé à ça aussi Ouais j'suis content d'avoir participé Et on est vraiment heureux Qu'il soit enfin libre Et que tout soit terminé C'était le feed n'exclusion De la Apple Vous étiez en présence de Pimus Edidio Force Apple Ils sont tous chargés On fait ça que pour les feed C'est l'oseille l'oseille Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz